Bon ben c'est parti, c'est parti pour la semaine du 15 au 21. Hello, bonjour tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture du 15 au 21 avril 2024. Je suis contente de vous retrouver. Donc pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, c'est un tirage hebdomadaire par signe astrologique, donc on va du bélier jusqu'au poisson. En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur, on clique sur son signe et vous arrivez directement sur les informations pour votre signe pour la semaine du 15 au 21 avril. Voilà, j'attire votre attention qu'il y a un code promo actuellement disponible pour vous qui vous permet d'avoir exceptionnellement 30% de rabais sur mes lectures intuitives. Donc le code promo, c'est 100 000, donc le chiffre 100 000 et la lettre K. Je répète, 100 000 et la lettre K. Voilà, c'est parti. On va aller regarder maintenant. On va prendre des cartes ici pour la team des béliers. On va prendre ici pour les taureaux, les gémeaux, les cancers, les balances, les vierges. On met comme ça la team des lions, les scorpions, les versos. Et hop, 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 tac, et tac, c'est parti. Voilà, avant de commencer cette lecture intuitive, n'hésitez pas, oh, on va parler d'amour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Vraiment, pa, 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 le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup et pourquoi pas pour les tout nouveaux, le petit geste qui fait du bien. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous pouvez recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Merci infiniment pour ce geste, ça m'aide beaucoup. Allez, c'est parti, on commence directement avec les béliers. Alors, pour les béliers, on a la carte amour en dos de deck. On a la carte amour distance. Donc, on va parler beaucoup cette semaine de l'amour de soi, de l'estime de soi. On peut parler du sentimental, on peut parler de la passion. On va parler de tout ce qu'on aime. On va parler aussi peut-être un peu d'émotionnel. Donc, c'est parti pour les béliers. Alors, on a la carte de l'enfermement. On se sent bloqué, cloîtré, enfermé. On a la tête en bas. On est peut-être un peu distant. Sur le plan sentimental, on se pose mille et une questions. Que se passe-t-il ? Il ne m'a pas appelé. Elle ne m'a pas appelé. Je ne sais pas, est-ce qu'on fait comme ça ? Mais est-ce qu'il a aimé ? Est-ce que j'ai été trop dure ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? On est dans son petit cocon ici. On réfléchit. On se renferme. On a peur. On ne sait pas pourquoi. Donc, vous vous posez beaucoup de questions, les béliers. Il est possible que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Parce que les questions, c'est soit on se pose des bonnes questions, donc on aura les bonnes réponses. Mais on peut aussi très bien se poser des mauvaises questions. Donc, automatiquement, nous avons les mauvaises réponses. Donc, ici, j'ai l'impression que enfermement, donc dans le mot enfermement, on a le mot enfer, donc l'enfer. On est dans quelque chose de plutôt sombre. On est dans enfermement, donc me mens. Je me mens à moi-même. Donc, je suis dans... Des fois, on se fait des films, peut-être. Je suis dans cette relation ou je suis dans ce travail et je me mens à moi-même. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le juste. Je me pose des questions. Ça tattourne dans votre tête. Levez-vous en fermement. Levez-vous. Levez la tête. Allez à l'extérieur parce que c'est faux. Ce que vous pensez par rapport au sentimental, c'est faux. Tout ce que... J'ai l'impression que ce que vous imaginez, comme si vous imaginez... Alors, ça pourrait être le saboteur ou c'est votre enfant intérieur qui est très anxieux. Mais en fait, vous n'avez pas... Il y a de la tristesse un petit peu où on se dit, mais mon Dieu, mais il n'y a rien qui se passe comme j'en ai envie. C'est faux. Il y a d'autres choses magnifiques qui sont là, derrière vous. On a envie de me dire, derrière vous ? Parce que très souvent, on est focus sur quelque chose et puis on ne regarde pas cette vision sur du 365 degrés. Des fois, on ne regarde que sur du 180 degrés. Regardez vraiment tout autour. Regardez tout ce qu'il y a de magnifique autour de vous. Donc, il y a des choses ici, derrière vous. Premièrement. Deuxièmement, cette carte peut nous... Alors, une carte a un pôle positif, un pôle négatif. Le pôle négatif de la carte enfermement, c'est qu'on est dans ce processus de réflexion et de là, on reste dans ce processus de réflexion. On a l'impression qu'on est dans le juste, alors que peut-être, vous n'êtes pas dans le juste. Le pôle positif de la carte enfermement, c'est que vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul. Cette semaine, besoin de mettre un peu de distance, un besoin de mettre un peu de distance avec certaines personnes pour pouvoir écouter, écouter attentivement vos émotions. Moi, j'ai quelque chose ici qui vibre. J'ai une vibration. Là, je suis en train de me toucher le cœur. J'ai une vibration ici au niveau du cœur. Ça peut aussi nous parler peut-être que vous vivez une relation avec votre partenaire et j'ai des sentiments, j'ai des émotions ici au niveau du cœur et puis peut-être que vous regrettez quelque chose où on regrette ce qui s'est passé la semaine dernière et puis, ouais, j'ai été peut-être un peu dure avec lui. Il a été un peu dure et, mon Dieu, je réalise, je ressens à quel point je l'aime. On peut avoir ici un émotionnel très, très, très fort pour les béliers. J'ai envie de vous dire de vous lever. Ne restez pas, ne vous renfermez pas. Exprimez, exprimez effectivement. Continuez à exprimer ici vos émotions. Alors, certains, vous allez avoir besoin, d'accord ? Et on respecte. C'est pour ça que je vous dis, les lectures intuitives, il faut prendre vraiment dans les deux sens, d'accord ? Ici, il y a des gens qui ont besoin d'être seuls. C'est un besoin. J'ai besoin, Hélène, là. Voilà, j'ai besoin d'un peu de distance pour pouvoir écouter mon cœur, pour pouvoir sentir si réellement ce job ou cette personne ou cette entreprise, je ne sais pas. Est-ce que réellement, j'ai du plaisir là-dedans ? On continue, on continue. On va prendre une carte pour les béliers. Ouais, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Ok, on est beaucoup dans l'émotionnel, dans... Alors, on peut avoir des hommes ici qui réfléchissent et qui pensent beaucoup à une femme bélier, alors qui est peut-être un petit peu... Alors, un homme bélier qui pense à une femme bélier, ok, pourquoi pas ? On est peut-être un peu espacé, on est à distance, on ne se voit pas et on pense beaucoup à la personne. Soit cette personne, c'est une femme, elle n'est pas du signe du bélier et on sent que vous êtes éloigné, ça vous turlupine, ça vous... Voilà, j'ai envie de reprendre contact, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas... Là, je vous dis, allez-y, soyez dans l'action, les béliers, ouvrez-vous. Pour les femmes béliers, on peut vous sentir... On peut vous sentir, enfermement, recreguillé. Je vous vois dans une posture, les épaules un peu recreguillées, comme ça, et je n'ose pas dire, je ne vais pas lui dire, en fait. Il y a quelque chose qui vous touche et je n'ai pas envie de le dire, en fait. Donc, cette semaine, je ne dirai rien. On peut avoir quelque chose de caché aussi. D'accord ? Voilà ce que je ressens pour vous, les béliers. On va prendre une carte. Le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Alors, possible que vous êtes... Alors, la carte magicien, pour moi, vous allez prendre les choses en main, cette semaine. Peut-être que vous n'allez pas en parler. J'ai quelque chose de très secret, de mystérieux, ici. De magique. C'est de la passion, pour moi. Soit vous travaillez dans un milieu... Comment dirais-je ? J'ai le mot opticien. J'ai la vision. J'ai l'infini. Je vous dis les mots qui arrivent comme ça, ici. J'ai le mot infini. J'ai l'archange Raziel, bien évidemment. J'ai l'arc-en-ciel. J'ai les sept chakras. Donc, on peut travailler dans le milieu ésotérique ou dans la clairvoyance. Il y a des débuts. Il y a du sable, peut-être dans le milieu touristique, dans la météorologie. Voilà, je vous dis ce qu'il y a, ici. Je vous vois travailler dans un milieu tel que les banques, assurance, un truc carré aussi, analytique, avec les lunettes, ici, ou visionnaire, ou opticien, ophtalmologue, ou un métier de contrôle, d'audit. Tous ces métiers que je viens de citer, maintenant, vous allez être couronnés de succès. Vous pouvez vous lancer dans cette formation, peut-être, ou vous lancer dans une activité qui vous fait sortir, en fait, de cet enfermement. Donc, vous sortez des bureaux. J'ai une activité à l'extérieur. Ok ? Voilà, pour les béliers. On va passer, maintenant, ici, à la team des taureaux. Doulou ! Coucou, les taureaux ! Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, les taureaux. On a la carte victoire. Donc, victoire, amour, distance. C'est beau. Donc, déjà, la carte victoire, quand elle sort, déjà, je vous laisse la regarder pour voir ce qu'elle vous inspire, si elle vous inspire quelque chose. Si ça vous inspire, du tout, c'est pas grave. La carte victoire, bon, moi, déjà, ce que je vois, c'est une coupe, premièrement. Donc, on a, boum, la coupe dans les mains. Donc, on a une réussite cette semaine. Une réussite en quoi ? On a quatre roses, ici. Donc, on a envie de parler de quatre aspects, d'accord ? Victoire sur quatre aspects. Alors, qu'est-ce que je ressens ? Victoire sur l'estime de soi et l'amour de soi. Donc là, je travaille sur moi. Je travaille sur ma confiance en moi. Je travaille sur la confiance en l'amour. Je laisse beaucoup de choses passer. C'est deuxième victoire. Je suis obligée d'aller regarder un petit peu sur les lectures intuitives du passé. Permettez-moi de reprendre un peu des sujets qu'on avait vus. Deuxième victoire, c'est sur votre saboteur. C'est-à-dire que je réussis maintenant. J'arrive à éliminer par mon épée qui est ici, à accueillir Miss Saboteur ou Mister Saboteur qui rentre dans ma vie pour me bousiller la vie. Je prends mon épée clic et claque, boum, paf, à terre. Et je sais gérer maintenant quand il arrive parce que j'ai confiance en soi, parce que je m'aime, parce que je travaille sur mon estime de soi au quotidien. Deuxième rose. Donc on répète, estime de soi, le saboteur, victoire, troisième rose, victoire sur le mouvement. Ça veut dire quoi ? Victoire sur le mouvement. 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 Donc victoire sur le mouvement. Ça veut dire quoi ? Sur l'action. Donc c'est-à-dire, j'avance. Mouvement. Donc victoire sur le mouvement. C'est-à-dire que vous vous aimez bien que les choses soient faites de manière efficace, rapide. Voilà. Donc il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Mais il y a des manières de bouger. Il y a des manières de rentrer en action. Voilà. Je m'organise dans mon mouvement. C'est-à-dire que je dois bouger ici, je fais ça. Je dois terminer cette action, je la fais, tac, je la termine. Mouvement, ça peut aussi vouloir dire d'être plus actif. Ah non, pardon. Mouvement, ça peut nous parler de procrastination. Peut-être victoire sur la procrastination. Donc c'est-à-dire que maintenant, cette semaine, vous prenez les choses en main. Quatrième rose. Quatrième rose. Ouais, parce qu'elle est vers les pieds. Donc c'est pour ça que je dis mouvement. Quatrième rose, s'il vous plaît, pour les taureaux, on va parler de votre vision. Donc lui, il regarde vers le ciel. Donc quatrième rose, c'est sur votre vision. Donc vous regardez, vous savez, la clairvoyance, c'est voir clair. Je l'ai dit dans le tirage des Vierges hier et des Lyons aussi. Les générations d'aujourd'hui pensent qu'ils savent beaucoup de choses parce qu'on voit tout dans les médias, on voit tout. Mais en fait, vous ne voyez rien en fait. En fait, on croit qu'on voit, mais on ne voit pas. Et ici, vous, ce que vous faites, vous travaillez sur votre vision. Vous avez une perception des choses, une vision clairvoyant, c'est-à-dire, vous voyez clair ou vous voyez au loin. Vous avez changé votre vision sur la vie ou vous voyez beaucoup plus clair maintenant. Quand on voit clair dans sa vie, on avance. C'est la vision. La vie, c'est aussi une question de quand tu conduis, quand on conduit un véhicule dans le brouillard et sous la pluie, tu ne roules pas. Ce n'est pas possible de te faire un 140 sur l'autoroute, 120 sur... Quand tu as un brouillard, tu avances au ralenti. Neige, brouillard, non, plutôt, si on parle de vision, tu n'as pas... Voilà. Donc, ici, tout est clair. Vous voyez, vous avez une vision claire. Donc, du coup, au niveau du mouvement, comme je disais tout à l'heure, vous allez aller plus vite. Donc, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous voyez clair dans la situation où vous êtes actuellement ? Ou est-ce que vous voilez la face ? Est-ce que très souvent, quand on se voile la face, tu ne peux pas avancer ? Est-ce que tu réfléchis comme ça ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que je vais là ? Est-ce que je t'appelle là ? Tu as ton cerveau qui se met à réfléchir et du coup, tu n'avances pas. Eh bien là, ce n'est pas le cas pour les taureaux. Donc, il y a deux possibilités. C'est soit tu as travaillé sur toi, tu as travaillé sur ces quatre roses que j'ai mentionnées tout à l'heure et du coup, tu as une excellente vision, tu travailles sur ton estime de soi et tu vois beaucoup plus clair et du coup, beaucoup plus détendu, plus calme et du coup, on avance de manière plus soif et plus agréable. On prend une carte ici. Très bien. As de Gabriel pour les taureaux. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Alors, émerveillez-vous. On voit sur la carte de l'as de Gabriel ici des ailes d'aigle. Donc, quand je parlais de vision tout à l'heure, l'animal qui a la vision la plus précise, c'est l'aigle. D'accord ? Mieux que lui, t'as pas. Il a une vision de... Donc, quand il vole, il a une vision mais il arrive de où il est là-haut à voir sa proie dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos où tu vois l'aigle piquer du nez comme ça. Il pique dans l'eau et il repart avec son poisson. C'est ça. Donc, il a vraiment cette vision au loin. Eh bien, vous, c'est ce que vous avez maintenant. Vous avez une excellente vision. Je sais où je vais maintenant. Je vois loin. Je vois clair. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en la relation. J'avance. Ok ? Super. Donc, très, très bonne semaine pour les taureaux. On prend une carte quand même ici pour vous. Comme ça, juste une carte pour les taureaux et il y a de l'espoir. Magnifique. Excellent tirage. On met un petit pouce j'aime parce que là, comme ça, on peut faire venir d'autres taureaux. Excellent tirage pour vous les taureaux. Je vous envoie plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss. C'est parti. On continue. On va dire bonjour à la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux. Comment allez-vous ? Waouh, il y a de la joie. Bonjour les Gémeaux. Excellent. Très, très belle semaine. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Les Gémeaux, merci infiniment et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, on a la carte de joie. Donc, il y a de la joie. Il y a de la joie. Alors, pour moi, joie et amour, les deux, c'est que bon, voilà, sentimentalement, cette semaine, ça va bien. Moi, pour moi, la joie, je préfère toujours, vous savez, mes lectures intuitives, je reste toujours concentré sur vous avant d'aller regarder monsieur ou madame. Déjà, si on reste concentré juste sur le Gémeaux, à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que votre enfant intérieur ou votre être se sent déjà bien ou plus apaisé ou plus tranquille ou plus joyeux. Là, je parle de l'intérieur. Vous êtes en paix avec vous-même. D'accord ? Si ça ne vous parle pas ce que je suis en train de vous dire et puis non, pas du tout, je ne suis pas en paix avec moi-même, ça ne va pas du tout, allez chercher, allez chercher, va chercher cette joie ici. Fais une activité qui te fait plaisir, va vers de l'excitation. Ok ? J'ai deux notions ici. Alors, oui, on va être obligé de parler d'amour parce que là, on a un couple et ici, on a un couple. donc ici, on va parler d'amour. C'est rigolo parce qu'ici, on a une brune, là, on a une blonde. Ici, elle est vêtue en blanc et là, ils sont déjà tout nus. Ici, il y a de la joie. Donc ici, on voit déjà une rencontre. Alors, pour les célibataires, on peut avoir une rencontre cette semaine, d'accord ? Ou ces prochaines semaines. Ne prenez pas ces vidéos comme... Alors, moi, je mets la date, voilà, mais ce n'est pas du 15 au 21. On compte un peu large. Si ça vient le 14 ou le 22 ou le 23, on est d'accord. Là où ils n'ont pas de calendrier, ils n'ont pas de montre, c'est les énergies actuelles. Donc, on a des énergies de joie. Donc déjà, on vous sent charismatique, vous vous plaisez beaucoup, vous avez du plaisir dans ce que vous faites. Donc, de la passion au niveau du travail. Professionnellement, vous aimez ce que vous faites, vous évoluez. On va vous transmettre aussi, on va vous dire qu'on adore ce que vous faites. Moi, j'ai le mot légèreté. Légèreté. Le mot légèreté. J'ai le mot légèreté. Juste un petit instant, je vous prie. Donc, soit vous êtes en train de perdre du poids. Soit vous êtes en train de faire un régime, vous êtes en train de prendre soin de votre santé, vous êtes en train d'éliminer pas mal de sucre ou de farine, sel, je ne sais pas. Vous êtes en train de prendre soin de votre corps et vous pratiquez un sport. En tout cas, j'ai de la légèreté, premièrement. Deuxièmement, dans un conflit actuel, il y a peut-être, vous êtes en couple et puis vous, vous apportez une légèreté au sein de la relation. Si vous êtes un homme, les hommes gémeaux, je vous vois accompagner et alléger madame sur les tâches au quotidien. On vous sent peut-être plus présent au sein de la famille ou dans les tâches où on allège un petit peu madame. Ce qui fait que madame sera plus disponible ou plus légère ou plus, voilà, donc tout est allégé. On s'entraide. pour madame gémeaux en couple, elle a besoin d'allègement. Elle a besoin que les choses soient plus légères. Je ne sais pas si ça va vous parler mais voilà, c'est comme ça, apporter plus de joie dans sa vie. Là, on n'a pas du tout de notion de sacrifice, on n'a pas de notion d'être disponible pour les autres. Souvenez-vous de la lecture intuitive annuelle pour les gémeaux. Voilà, les gémeaux sont actuellement dans des phases de leur vie où, voilà, j'ai besoin de me faire plaisir. J'ai besoin d'aller vers ce qui m'excite. J'ai besoin, c'est un besoin et ils avancent, ils ont des œillères. C'est ça. Le reste, je m'en fous. Moi, je veux, c'est ma passion. J'ai envie d'aller dans ça. J'adore ce sport, je vais là, j'adore cette activité professionnelle, je vais là, j'aime, voilà, cet homme, cette femme, je vais là. Vous allez vraiment, j'ai l'impression que votre cœur, il vibre, puis c'est comme un GPS et puis je vous vois vous déplacer vers votre passion, en fait. Vous voyez ce qui vous passionne et le reste, vous tournez le dos, tout simplement. Donc, c'est assez simple. Il est assez simple, ce tirage. Vous allez vers ce à quoi, vers ce qui vous fait plaisir. C'est tout. Voilà, le Gémeau n'a pas de temps à perdre cette semaine avec des complications, des tracas, des trucs, des machins. Écoute, excuse-moi, mais là, ce soir, j'ai mon fit. Non, là, j'ai ma coiffeuse. Non, là, je ne peux pas, j'ai mon truc. Voilà, j'ai ça qui me passionne. Je suis sur ce projet professionnel pendant un temps. Je vais là-dessus. J'ai un livre à écrire. Je ne sais pas ce qui vous passionne. Ce tirage, il est général, il va parler à tout le monde. mais vous avez des œillères. Là, voilà, je vous vois avec des œillères, direction la joie et l'amour. Voilà, c'est tout. Je ne vois rien d'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ni à gauche ni à droite. Ce que j'ai envie, c'est la réussite de mon couple. J'ai envie de me sentir bien avec moi-même et bien avec mon partenaire. Le reste, ça viendra plus tard la semaine prochaine. J'ai juste envie d'être bien. Voilà, c'est très simple. On continue. Très, très simple. Chiffre numéro 15 et puis, il y a des prises de décision. Il y a des décisions. Attention, elle est coquine, cette carte. Chiffre numéro 15, donc chiffre numéro 6, la décision. Donc, l'archange, je fiel est avec vous. les gémeaux, donc libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors, je sais, je te vois derrière le PC et tu me dis, ouais, mais ça, c'est de la théorie. En vrai, je n'y arrive pas. Attends, besoin de se purifier. Inquiétude, injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Alors, je vous laisse regarder cette carte parce qu'elle est coquine. Dans cette carte, on voit l'archange je fiel qui a des colombes ici dans une cage. Elle a ouvert la cage, d'accord ? Elle a ouvert la cage, on voit les colombes qui se sont envolées de la cage. Donc, ils ont pris la décision de s'envoler, de vivre. Donc, chacun, ils partent tous, c'est beau, quand on ouvre les... Je suis en train de visualiser là, c'est beau quand on ouvre une cage et puis qu'on voit toutes les colombes comme ça, s'envoler, c'est très joli. Des fois, elles font un peu du surplace, comme ça, tu vois, puis après, elles partent un peu toutes de leur côté, c'est joli. Eh bien là, c'est ce qui se passe ici avec ces colombes, comme s'il y a quelque chose qui s'est ouvert en début d'année ou des grosses prises de décision que vous avez prises en début d'année. Puis là, vous prenez cet envol, tout gentiment. Mais qu'est-ce qu'on regarde sur cette carte ? Il y a une colombe, elle n'est pas sortie de la cage. Elle n'a pas pris la décision. Elle a pris sa décision. Certaines colombes ont pris la décision de s'envoler, de partir. Il y a cette opportunité, j'y vais. Et il y en a une, une coquine, une colombe qui a décidé de rester dans la cage. Elle ne veut pas sortir. Sa décision est de rester. Auprès de l'archange, je fiale le possible. Mais je n'ai pas envie de prendre mon envol. Je n'ai pas envie de prendre cette décision. Je n'ai pas envie parce que j'ai peur. Je n'ai pas envie parce que je n'ose pas. La porte, elle est ouverte. Elle est ouverte. Il y en a peut-être certains d'entre vous où la porte est ouverte. Donc, il y a pas mal d'opportunités qui peuvent se présenter ici. Attention, nous sommes en année 8. L'année 8, c'est exactement ce que je vois sur cette carte. C'est une année d'action. C'est une année d'opportunités. Il y en a, ils vont prendre leur envol. Ils y vont. Et il y en a d'autres, la porte, elle était là. Cette année, il y avait ces opportunités qui se présentaient. Non, mais pour le moment, je préfère encore attendre. Puis, j'ai un peu un manque de confiance, mais je ne sais pas. Est-ce que je ne sais pas ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Non, mais j'attends peut-être encore le mois prochain. J'attends encore le mois prochain. J'attends encore le mois prochain. C'est vrai qu'il y en a qui ne prendront pas de décision, Aléna, et qu'ils resteront dans la cage. C'est une décision, en fait. Vous voyez la pertinence d'une lecture intuitive quand on dit vous allez prendre une décision. Ça ne veut pas dire l'humain, lui, ce qu'il comprend. Ah, je vais prendre la décision de partir. Non, je peux prendre aussi la décision de rester dans cette situation où je suis actuellement parce que je me sens bien en fait dans cette cage. Et je prends la décision de rester où je suis. Mais ça, c'est une décision aussi parce que je me sens bien accompagnée de l'archange. je viens, tout va bien autour de moi. En plus de ça, dans cette cage, maintenant que tous les autres sont partis, je suis toute seule dans cette cage. Ça peut être un logement. Les enfants sont partis, ils ont pris la décision de partir. Et puis vous, vous prenez la décision peut-être de rester dans votre appartement, avec votre mari ou avec votre femme. Donc, il va y avoir des décisions. Pour moi, au vu de ce que j'ai vu des lectures intuitives passées, il y a un travail sur l'estime de soi et la confiance en soi qui se met en place. Donc, il y a quand même une grande majorité de ceux qui vont prendre leur envol. Et puis ceux qui restent dans la cage, ce n'est peut-être pas un manque de confiance en soi. C'est peut-être une décision mûrement réfléchie. Je me sens bien ici. Où je suis ? Je ne partirai pas. Voilà. Alors, moi, on me dit besoin de se purifier. Un besoin de se purifier. Alors, est-ce que peut-être à vous de voir quelles sont vos méthodes de purification ? Est-ce que c'est la prière ? Est-ce que c'est de purifier votre appartement avec du gros sel, de la sauge ? Il y a mille et une façons de se purifier. Il y a des millions de possibilités de se purifier. Donc, possible que certains Gémeaux vont lâcher des choses. Moi, j'ai le mot alléger. J'ai envie de vous dire. Alors, allégez-vous ou vous allez vous alléger. Voilà pour la team des Gémeaux. Merci infiniment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo. Si vous en ressentez le besoin, pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. À bientôt. Tchuss ! C'est parti. Parlons maintenant ici de la team des cancers. Encore ! Bonjour les cancers. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. J'ai un petit message spécial pour vous les cancers. La vidéo que j'ai postée cette semaine, j'ai réfléchi plusieurs fois avant de la poster parce qu'en fait, je ne voulais pas la poster. et je l'ai postée en fait. C'est la vidéo cancer mai 2024. On ne parlait que d'argent. Donc, ça me mettait un petit peu... Voilà, parce que dans mes lectures intuitives, je parle différents sujets de différents thèmes et là, c'était argent, argent, argent. Donc, je ne sais pas, j'avais fait la vidéo parce que je la poste ou je ne la poste pas. Bon, après, je l'ai postée. Voilà. Et j'ai vu un petit peu vos retours en bas des vidéos et puis ça collait un petit peu. Donc, ici, on a aussi envie de parler d'argent. Je pense que vous devez être dans une énergie de finance ou de budget ou de fin de crédit. On peut avoir des gens où vous terminez un gros crédit. Ça, ça peut être possible. On voit ici un coffre qui s'ouvre. Alors, quand on parle d'argent, spiritualité, très souvent, très souvent, c'est des organisations, c'est des gestions parce que l'argent est énergie. Quand on sait travailler avec l'argent, on comprend, on comprend l'énergie de l'argent. Eh bien, vous, je vous vois travailler avec l'argent ou comprendre le processus où c'est soit faire fructifier de l'argent, soit vous allez, les cancers, recevoir, il y a un bon retour sur investissement, donc possible, recevoir des sommes d'argent ces prochains temps. hérédités. la carte hérédité peut parler d'un héritage. hérédité, soit vous allez, soit vous faites des papiers qui vont, voilà, des procurations sur des comptes bancaires, ou des procurations pour vos enfants, pour vos mères, voilà. En tout cas, on a envie de parler d'argent. si ce n'est pas ça, hérédité, argent, amour, c'est, euh, 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 alors, pour moi, déjà, c'est un excellent ancrage pour les cancers, voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes bien enraciné, vous êtes stable financièrement, vous savez faire fructifier de l'argent. Alors, faire fructifier de l'argent, c'est-à-dire, j'ai toujours le même salaire, mais j'économise plus, hein, vous voyez, j'ai, voilà, c'est ça, où je comprends que je peux faire d'autres activités, complémentaires, et de ces activités complémentaires, je vais faire fructifier de l'argent. Ou ce sont des investissements, ou ce sont, euh, euh, on diminue les dépenses, et ça, on l'avait vu dans le tirage de l'année dernière, hein, l'année dernière, je parlais beaucoup de ça, pour les cancers, des dépenses, euh, comment est-ce qu'on appelle ça ? Des achats compulsifs. Impossible qu'on a, voilà, diminué un petit peu les achats compulsifs, et puis maintenant, on a une vision, euh, sur, sur, on a une vision financière qui est différente. au niveau sentimentale, ici, donc, ça se passe bien, vous travaillez beaucoup sur l'amour de soi, sur l'estime de soi, vous avez une très belle vision sur vous. Euh, si vous êtes en couple, ben, hérédité, amour, c'est juste magnifique, donc vous êtes accompagnés par votre flamme jumelle, ça peut nous parler peut-être de votre flamme jumelle, ou d'âme sœur qui reprendraient contact avec vous. Euh, que dire de plus ? On a peut-être quelqu'un qui va bientôt arriver pour les célibataires, on a quelqu'un à distance, ici, quelqu'un peut-être un petit peu plus loin, euh, et qui va prendre contact avec vous. On me dit, la carte hérédité, euh, je vous vois, les cancers, beaucoup plus proches des gens que vous aimez, c'est-à-dire, euh, bon, vous êtes déjà, à la base, un signe aussi qui est très famille, vous aimez beaucoup être en famille, mais ici, euh, amour, hérédité, peut nous parler de vos ancêtres qui vous aiment, vous pouvez recevoir ici un message, un petit clin d'œil, voilà, je suis là, je suis à distance, hérédité, amour, je suis là, je t'aime, je t'accompagne, je t'aime, je suis là, je suis, voilà, j'ai l'impression, je suis là. La carte hérédité, amour, ça peut aussi nous dire que vous allez recevoir des messages d'une personne, par exemple, papa, maman, cousin, cousine, une grand-mère, un grand-père, voilà, euh, vous êtes une personne importante dans sa, dans sa vie, ou vous, vous allez transmettre des messages d'amour, euh, 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 à la famille, d'accord, euh, si vous êtes maman ou papa cancer, je vous vois avec des grosses dépenses, peut-être, au niveau des études, pour vos enfants, euh, voilà, ou pour les voyages, ou pour, euh, des choses comme ça, je, il y a, euh, il y a des dépenses, ok, on prend une autre carte, allez, soyons fous pour les cancers, magnifique, 8 de Michel, vous pouvez être libres, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses, je vous invite à prier l'archange Michael, ou à effectuer des prières, ici, on me dit que vous pouvez ouvrir ce portail, d'être, peut-être que vous êtes attaché à quelque chose, et on vous dit simplement cette phrase, vous pouvez être libre, ça résonne les cancers ou pas ? En fait, j'ai l'impression que j'ai qu'un mot à vous dire, c'est celui-ci, et ça va résonner avec la team cancer, c'est parti, vous pouvez être libre, déjà, c'est pas vous pouvez, c'est, je pense que c'est vous aimez être libre, donc ayez le courage de changer cette situation, voilà, le message pour la team des cancers, Passons maintenant ici, à la team des lions, très bien, bonjour les lions, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver, j'ai eu des messages, et des messages, et des messages sur WhatsApp, par email, sur Messenger, mais partout sur les lions, sur ma dernière lecture intuitive, du mois de mai, merci beaucoup pour vos retours les lions, où l'on parle dans cette lecture de votre clairvoyance, mais si ce n'est pas la clairvoyance, c'est que votre vision est maintenant beaucoup plus claire, vous voyez les choses, c'est plus clair dans votre esprit, il y a des choses qui sont plus claires maintenant, et le fait que ce soit plus clair, eh ben c'est ok pour vous, tout est ok pour vous, donc nous avons des lions qui sont en accord, la carte contrat, pour moi j'aime bien dire le mot c'est ok, donc je vous vois dire c'est ok, ah mais il se passe si, écoute non, ouais c'est ok, ah mais donc non, c'est ok pour moi, vous êtes en accord avec vous même, sur le plan sentimental, sur le plan sentimental, mais si on parle déjà rien que pour vous, donc mes guides me disent que vous travaillez sur votre estime de soi, sur votre confiance en soi, et c'est ok pour vous, là il y a déjà, voilà, c'est ok, j'ai confiance, j'ai confiance en ma relation, c'est beau, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en elle, je me sens bien avec cette femme, je me sens bien avec cet homme, donc c'est validé, c'est ok, ou peut-être que tout simplement, contrat amour peut aussi nous dire que, on peut faire une demande, pour les hommes lions, il y a peut-être une demande en mariage, où on va peut-être se dévoiler un peu plus, avec cet homme, ou avec cette femme, la carte contrat, elle a son pôle négatif aussi, on voit ici, une poignée de main, donc on se met en accord avec la personne, on peut signer un contrat, ce mois-ci, on a un gros contrat, alors si vous êtes homme d'affaires, on a vraiment un bon contrat, là qu'on va signer, cette semaine, mais, si vous êtes un businessman, vous travaillez dans les affaires, vous savez que les gros contrats, il y a souvent une petite partie, partie de, 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 oh, comment est-ce qu'on appelle ça, pardon, de bras de fer, donc on est peut-être encore un petit peu, un petit peu en désaccord, sur certaines choses, mais, ça vous excite, vous aimez bien, toutes ces négociations, comme ça, je sais, les lions, vous aimez bien, quand c'est un peu, compliqué comme ça, et je vais encore rester, j'ai, j'ai proposé ce tarif, je veux signer pour ce tarif, et vous êtes en négociation, c'est peut-être pas cette semaine, mais on continue encore un petit peu, ce bras de fer, jusqu'à obtenir ce que vous désirez, vous allez, si vous êtes dans l'attente d'un contrat, si vous êtes au chômage, ce tirage, il est parfait, on signe un contrat, si vous êtes, un homme d'affaires, moi là, je vous vois prendre votre pied, je vous vois, aimer ce que vous faites, donc vous êtes en train de négocier, des très très gros, des très très gros contrats, et puis c'est votre méthode, vous savez très bien que ça va rouler, et que ça va, ça va finir par signer, donc moi on me dit oui, ici, il y a un petit peu un désaccord, mais si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine, vous allez signer un contrat, et puis pour moi, enfin, si on reste concentré que sur vous, vous êtes en accord avec vous-même, donc c'est-à-dire, je suis bien dans mes baskets, c'est une semaine où je me sens bien, et c'est ok pour moi, voilà, allez, le printemps, une très très bonne période pour vous, bon là, les guides, ils ont envie de me dire que ce contrat, s'il n'est pas signé cette semaine, ce n'est pas grave, en tout cas, on vous voit signer un contrat, en tout cas, durant cette période printanière, ok, on tire un peu cette lecture intuitive, donc ce n'est pas juste du 15 au 21, mais on a un contrat qui est signé, en tout cas, dans ces énergies, voilà, si vous travaillez dans la vente, si vous travaillez dans la vente, ou si vous êtes, ouais, dans la vente, ou dans le commerce, toute la période du printemps, est très bénéfique pour vous, alors là, on peut, doubler les ventes, voilà, fructifier, le printemps, donc, il y a tout qui fleurit, donc, ici, on a des très 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 belles ventes, entre le mois d'avril, mai et juin, pour vous, ok, voilà, que dire de plus, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, on peut se mettre en accord, ici, vous êtes, il y a peut-être une femme, ou un homme qui vous intéresse, ici, les lions, il y a quelqu'un ici, peut-être à distance, il y a un amour ici, et durant ce printemps, on va se mettre en accord, vous allez vous mettre en accord, avec cette femme, ou avec cet homme, on se met en accord, voilà ce que je ressens, on prend une carte, on prend une carte pour les lions, dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel, ça fait quand même un peu, beaucoup de qualité en un, quand même, faites ce que dicte votre cœur, les lions, amour du foyer, et de la famille, des informations dignes de confiance, livrées par l'intellect, et bien voilà, c'est ce que les guides ont envie de vous dire, c'est que vous êtes gentil, vous êtes compréhensif, vous êtes généreux, c'est juste, et vous êtes intellectuel, donc il y a tout ce combo ici, toutes ces qualités font que, vous allez vous mettre en accord ici, tu vois, on a deux dauphins, mais il me semble que cette carte, je l'avais sortie pour les lions, il faudrait que j'aille regarder, le tirage trimestriel, ou mensuel avril, avril ou mai, avril ou mai, il me semble que j'avais tiré cette carte, pour les lions, où je parlais des deux dauphins, qui sont là, donc les dauphins, effectivement, ils sont, ils sont gentils, les dauphins, ils sont, ils sont très intelligents, ils sont généreux, et compréhensifs, bref, mais, vous avez des connaissances, vous avez un pouvoir, ici avec le livre, dame de Raphaël, il y a une guérison, alors je sens une guérison, alors je vous dis ce que je ressens pour vous, déjà vous avez besoin d'eau, guérison, Raphaël, alors avec l'eau, moi on me dit que vous avez besoin de boire, entre deux, un litre et demi à deux litres d'eau, de boire beaucoup d'eau, guérison, j'entends ici, le soleil, aussi, comme on l'avait vu la dernière fois, je vois les couleurs, je vois du vert aussi, donc la nature, donc des produits, ou des légumes, de couleur verte, je vois, ici, donc la montagne, la verdure, des produits bio, des produits naturels, voilà, je vous vois, prendre, je vois des herbes aussi, c'est bizarre, mais c'est plutôt des algues, voilà, des plantes, ou des herbes, ou, vous prenez contact avec un naturopathe, elle a un livre ici, Raphaël, c'est l'archange très puissant, de la guérison, alors, est-ce que vous avez besoin de prendre contact avec une diététicienne, un naturopathe, une, j'ai la guérison, voilà, peut-être votre médecin, ou, effectivement, aussi, une psychologue, ou un médecin, ou un psychologue, voilà, voilà, pour la team des lions, merci infiniment pour votre confiance, prenez bien soin de vous, et puis, on se retrouve à très bientôt sur ma chaîne, passons maintenant à la team des vierges, je vais boire un petit peu d'eau, parce que, en parlant d'eau ici, hop, ah ouais, alors, coucou les vierges, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, on va parler de l'évolution, évolution, évolution sentimentale, à distance, on en avait parlé aussi, il me semble, sur votre tirage, je vais juste regarder, ah non, je suis en mode avion, je ne peux pas, bref, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive du mois de mai, on parle aussi un peu d'amour pour les vierges, alors, juste un petit instant, parce que je suis en train de prendre mes notes, hop, les vierges, hop, voilà, alors, ici, on voit une évolution, avec des escaliers, d'accord, donc je vous montre la carte, comme ça, vous pouvez voir, donc ici, on a un enfant, on peut avoir un adolescent, un adulte, et une personne d'un certain âge, les quatre évoluent, donc, c'est pas, c'est pas que l'enfant qui évolue, c'est pas que l'adolescent qui évolue, c'est pas que lui qui évolue, et c'est pas que lui qui évolue, chacun évolue à son rythme, moi, je vous vois monter des étapes, monter des, de toute façon, vous dirigez, vous montez des étapes, vous allez passer à une étape supérieure, il y a peut-être une formation, ou partir vers quelque chose qui vous passionne, d'accord, vous vous dirigez vers le soleil, ou peut-être vous avez besoin, le doigt comme ça, vers l'extérieur, si on prend la carte ici, ce personnage nous indique ici, la joie, bien évidemment, en haut, nous avons la victoire, ici, si on regarde la team des taureaux, c'est un signe de terre, donc ce sont nos confrères, donc on va vers la victoire, on va vers le soleil, on va vers la joie, donc tout va bien les vierges, on est en évolution, alors, l'évolution pour les humains, ça veut pas dire la même chose, parce que moi je comprends les deux langages, enfin je comprends, le langage humain, quand tu dis à un humain, vous êtes en pleine évolution, l'humain, lui, il comprend, ouais, je vois qu'aujourd'hui, j'ai eu ce diplôme, où il y a cette action qui me permet d'évoluer, les anges et les guides, eux, quand ils disent, on est en train d'évoluer, c'est pas le même vocabulaire, vocabulaire, c'est-à-dire que cette expérience, donc, vous voyez, moi j'ai une autre vision, vous comprenez, quand ils disent que vous êtes en train d'évoluer, c'est toute cette énergie qu'il y a tout autour de vous, qui s'élève en fait, depuis trois semaines, un mois, deux mois, ça fait quatre mois, ou quatre ans que vous êtes, en élévation, en évolution, mais vous, vous ne le voyez pas, parce que vous êtes dedans, vous me suivez, donc, donc, ça c'est une évolution, et c'est une évolution spirituelle, c'est une évolution humaine, et elle se voit, seulement que vous, vous êtes dedans, vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas, parce que, vous n'avez pas atteint cette notoriété, ou parce que je n'ai pas eu ce diplôme, ou parce que je n'ai pas eu, l'humain, il a besoin de concret, il a besoin de, montre-moi cette évolution, vous comprenez, alors que, eux, là-haut, ils la voient, donc, vous êtes en pleine évolution spirituelle, ou en pleine évolution, dans vos projets professionnels, et on a envie de vous dire, bravo, parce que ce n'est peut-être pas facile, ce que vous traversez actuellement, mais vous êtes dedans, vous êtes dans cette phase, que tu sois enfant, adolescent, adulte, ou autre, on voit que, attention, tu vas monter d'un cran, donc, il y a un cran ici, il y a une évolution, il y a un cran, vous allez monter d'un cran, pour l'humain, si je peux me permettre, une vision, peut-être différente, si on prend, ici, l'humain, lui, nous, on aime voir l'évolution comme ça, parce que nous, on est comme ça, il faut qu'on, alors, tu vois, l'humain, lui, ce qu'il veut, c'est, je fais des études, je me marie, j'ai ça, dans ma vie, donc, je suis enfant, j'ai mes études, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je fais ça, c'est ce qu'il veut l'humain, tu vas être, c'est ça, l'évolution, l'évolution parfaite, de ce que l'on voit, à l'extérieur, avec les gens qui évoluent, on voit que lui, il a fait ces étapes-là, donc ces étapes, non, mais la vie, ce n'est pas ça, la vision de l'évolution, ce sont des étapes, c'est-à-dire que, là, je monte d'un cran, et c'est stagne pendant un moment, je monte d'un cran, pardon, je monte d'un cran, je dessine très mal, et c'est stable pendant un moment, je monte d'un cran, et c'est stable pendant un moment, je monte, et c'est stable pendant un moment, je monte, et c'est stable pendant un moment, je monte, c'est stable, ou c'est stable, c'est stable, et c'est stable, et c'est stable, et c'est stable, et je monte, et je monte, et c'est stable, mais on arrivera à cette évolution-là, sauf donc que ce sont des étapes, Et que nous, parfois, nous les humains, on est, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de dessiner, on est en fait dans cette phase où en fait c'est stable. Parce que c'est cette étape-là et on a l'impression que nous n'évoluons pas. Non mais ce n'est pas possible, ça fait depuis mes 25 ans que c'est comme ça. Mais là, dans cette phase-là, il y a eu une évolution. Il y a eu, ce n'est pas possible autrement. Parce qu'on avance, alors après il y a cette étape en plus qui va arriver. Mariage, après, voilà, divorce, machin. Mais dans un divorce, on évolue, dans un échec, on évolue, dans un, voilà. Eh bien, c'est ce que je ressens ici pour les Vierges. On va passer à une étape supérieure. Donc on va monter d'un cran. D'accord ? On va monter d'un escalier. Et on restera peut-être après stable pendant un moment. Donc il y a une évolution pour la team des Vierges où on va peut-être arrêter cette période de stagnation. On va monter d'un cran. Donc ce n'est pas une évolution, ce n'est pas la ligne comme j'ai dit. Voilà, comme on pense, comme ça. On va monter d'un cran. Et monter d'un cran peut-être dans un milieu qui vous passionne, ici. Ou peut-être, ça peut être une évolution. Cette évolution, à vous de voir, c'est laquelle ? Soit c'est une évolution professionnelle, soit c'est une évolution sentimentale, soit c'est une évolution financière. À vous de voir comment est-ce que vous évoluez. Mais pour moi, vous êtes en pleine évolution. Ok ? Super, magnifique ce tirage. Moi, j'aime beaucoup. On continue. C'est le début, voilà. C'est le début, voilà. C'est le début. C'est beau, hein ? C'est très, très, très beau. Vous êtes au début de l'escalier. C'est-à-dire que quand vous allez monter cette étape-là, il y aura une stagnation. Ou des stagnations. Ou des pics d'évolution et des stagnations. Vous voyez ? Parce que dans cette stagnation, ça va évoluer. Magnifique. Donc, on a soit un début de contrat, soit vous allez travailler dans un nouveau secteur, soit vous allez faire une formation, soit vous débutez dans quelque chose qui vous passionne, soit, voilà. Mais donc, dites-vous que vous êtes dans une phase d'évolution. Ou tout simplement, on a envie de vous voir prendre les choses en main et d'évoluer. Allez, on y va les vierges. 9 de Gabriel. Bon, ben d'accord, ok. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. Ok. Donc, il faut qu'on soit un peu plus déterminés. Essayez de voir cette évolution de la manière dont je viens de vous donner un peu cette métaphore. Ça va vous aider à peut-être passer. Il y a cette étape ou cet escalier. Je ne sais pas comment vous voulez donner le mot. Il y a cet escalier, cette étape que vous allez passer d'ici peu. Mais de toute façon, vous allez monter cet escalier. Voilà. Voilà pour les vierges. Merci beaucoup pour votre confiance. J'ai aussi envie de parler d'un petit peu d'amour. Permettez-moi un petit peu là. Donc, pour moi, ça va très bien sur le plan sentimental. On a peut-être un amour qui est un petit peu plus loin de vous, à distance. Peut-être que vous étiez peut-être un petit peu éloigné de l'être aimé. Et là, on reprend contact ici avec cette personne. Il y a une évolution. Il y a une relation qui redémarre et qui évolue. Voilà où vous allez rencontrer quelqu'un avec la carte amour début. Effectivement, c'est une relation qui démarre. Voilà pour les vierges. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, s'il vous plaît. Ça m'aide à évoluer petit à petit. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les vierges. Passons maintenant ici à la team des balances. Coucou les balances, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages. Les balances, j'ai vu beaucoup, beaucoup de commentaires. Maintenant, je me sens un petit peu plus proche de certaines balances. Ça me touche. Merci beaucoup pour vos réactions. Et puis, le fait que vous mettiez un petit peu plus de j'aime et que vous participez. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. On a la carte de la santé. Alors, la carte santé pour les balances, c'est très, très, très simple. C'est très simple. Alors, c'est très simple. La santé est au centre de votre vie cette semaine. Alors, c'est comme si je vous vois faire un check-up total. Vous allez appeler le... Alors, moi, je ne parle pas de médecine. Normalement, dans mes lectures, je bloque la porte. Mais comme là, la carte santé, elle est sortie, je vous dis ce que je ressens. D'accord ? Premièrement, santé, amour. Donc, on peut avoir une guérison émotionnelle. Donc, si vous avez eu un coup de couteau dans le cœur, ici, ou si vous avez eu une relation sentimentale qui était difficile, donc là, il y a une guérison émotionnelle. C'est pardonné. On oublie. Voilà. C'est terminé. Je ne veux plus souffrir. Je ne souffre plus. Premièrement. Deuxièmement, on me parle de boîte à outils. Alors, ce n'est pas une boîte à outils, mais ici, c'est une boîte à... C'est en marketing qu'on parle de boîte à outils. Mais là, c'est une boîte à... La boîte du médecin avec ses ciseaux, ses appareils et tout. Donc, je pense que vous allez utiliser tous vos outils que vous avez, vos astuces, c'est-à-dire plus peut-être en médecine alternative, ce que vous aimez. Donc, on reprend... Je refais ma petite cure, ma petite cure d'oméga-3. Je repars sur ma petite cure de magnésium. Et puis, je sais que... Ah bah tiens, dans ma boîte à outils, je sais que le sport me fait du bien. Donc, je vais reprendre un peu de sport. C'est vrai que j'avais laissé de côté. Je vais contacter mon médecin, peut-être, parce que là, j'ai des douleurs au niveau du cœur, peut-être, je ne sais pas. Ou des douleurs, palpitations. Ou avec le blanc, ici, le blanc, la chemise blanche, ici. On peut aller voir le... Alors oui, le médecin, mais ça peut être ophtalmologue. Audition, pour les appareils auditifs. Ça peut nous parler du dentiste aussi. On peut le... Dentiste, pharmacien, où vous travaillez peut-être dans ce secteur-là. Si vous êtes étudiant en médecine, c'est un excellent tirage. Si vous avez des examens à passer, donc des examens d'infirmiers, de tout ce qui est médical, pardon. Donc, déjà, c'est un secteur qui vous passionne. Donc là, on sent que vous allez réussir les examens en médecine ou dans le milieu médical. D'accord ? Ensuite, santé, santé, proste, santé, donc on peut célébrer, santé, amour, célébrer une union, célébrer, santé, amour, distance. Vous célébrez un mariage, peut-être, ou vous allez être invité à un mariage, ou santé, amour. Alors, vous allez, c'est ce que je disais tout à l'heure, célébrer une réussite au niveau d'un diplôme, d'une formation. Mais j'ai plutôt envie de toucher les gens qui travaillent dans le milieu médical. Voilà. Donc, ce tirage peut parler beaucoup à toutes les balances qui travaillent dans le milieu médical. Mais bien évidemment, ça peut toucher, bien évidemment, tous les autres. Mais là, je sens qu'il y a une réussite professionnelle, soit vous passez un diplôme, ou vous allez faire une formation. Voilà. Allez, c'est parti. Dame de Michel pour la team des Balances, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Ça veut tout dire. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit et focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Je te vois derrière. Oh non, elle est là. Ici, on vous invite à rester peut-être. Puis là, vous savez exactement quoi faire. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Sur le plan médical, au niveau de votre santé, psychologique, émotionnelle ou intellectuelle, on me dit que vous savez exactement quoi faire. N'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que je serais curieuse de voir, mais qu'est-ce que vous savez exactement quoi faire pour votre santé ? Qu'avez-vous besoin de faire exactement ? Alors, moi, je vous le dis, moi, je vois, alors ici, j'ai des fleurs jaunes, des roses jaunes. On a une colombe, on a la montagne derrière, donc de partir à la montagne, de partir dans la nature, de boire beaucoup d'eau. J'ai du bleu, d'aller à la mer, lac, piscine. Enfin, vous avez besoin d'eau. Ou ça peut être du rangement, avec les fleurs qui sont là, avec les fleurs qui sont posées. Là, j'ai des fleurs qui sont posées ici. Elles sont arrangées d'une certaine manière. Je pense que aussi, vous allez peut-être réaménager votre appartement, votre maison, vous aimez bien ranger, organiser les choses. Et possible que, ah, pardon, amour, comment est-ce qu'on appelle ça ? Tous les métiers, décorateurs d'intérieur, par exemple, ou dans l'architecture, tout ce qui touche l'ameublement ou le mobilier. Je vous vois aussi peut-être relooker, c'est le ménage de printemps en fait, remettre un petit peu de l'ordre et organiser votre maison, votre appartement de manière plus harmonieuse. Peut-être, je vous vois rajouter des fleurs, vous aimez bien les fleurs, des fleurs dans votre maison ou de changer un peu la décoration de votre maison. Voilà pour la team des balances. C'est parti pour la team des scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du... On était la semaine du 15. Voilà, du 15 au 21 avril. Alors, nous avons la carte de la sexualité à côté de la carte amour. Donc, c'est assez explicatif, c'est assez clair. Donc là, on a de la passion. On est passionné, on est bien, on se sent bien. On a envie de parler dans ce tirage, dans cette lecture de deux chakras. Du chakra du cœur et du chakra sacré, donc de la partie génitale, mais pas forcément que le sexe, de vos passions, de ce que vous aimez. Donc, alors, sexualité, amour. Je vais parler d'abord du pôle négatif, de l'aspect négatif que ça peut évoquer, et puis ensuite on parlera de l'aspect positif. Alors, sexualité, amour, ça peut nous parler sur le plan négatif, et ensuite on parle du positif. Donc, ça peut parler de difficultés dans la partie génitale, voilà, ou au niveau du cœur. Donc, c'est-à-dire une phase des règles abondantes, pas de règles, plus de règles. Ça peut nous parler d'une grossesse, bien sûr. Ça peut, c'est pas négatif, mais ça peut nous parler d'une grossesse ou d'une grossesse surprise. Ça peut parler de ménopause, de périménopause. Ça peut parler de problèmes de prostate, problèmes d'érection. Une forte libido, des envies sexuelles très élevées, ou plus de libido, pas de libido. Un manque peut-être sexuel, voilà. C'est tout ce qui touche un petit peu cette partie-là, où, sur le plan médical, c'est toute la zone. C'est toute la zone en bas, donc, ça peut être les ovaires, ça peut être toute la partie qui est en bas, voilà. Voilà, ça, c'est le côté un petit peu négatif, quand on a la carte sexualité. Ça peut aussi nous parler de la circulation sanguine, avec le rouge qu'on a là. Donc, ça peut parler du sang, voilà, du sang. Ça peut nous parler d'une chirurgie esthétique aussi. On peut parler d'une chirurgie du cœur, ou d'une chirurgie esthétique. Voilà, ça, c'était l'aspect un peu fragile de la carte sexualité. Maintenant, parlons de l'aspect positif entre sexualité et amour. Bon, là, on a une sexualité débordante. Ça se passe très bien avec son partenaire. On a peut-être des pulsions, on a des envies. Vous êtes passionné par une activité professionnelle. Sexualité, amour, distance. Alors, soit vous travaillez à distance, et vous êtes dans un milieu professionnel qui vous excite. C'est votre passion, vous êtes doré. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être du bricolage, les finances, parce que je vois des transactions ici avec le poisson. Donc, soit vous avez quelqu'un du signe du poisson. Il y a peut-être quelqu'un, un poisson ici, proche de vous. Poisson. Est-ce que j'ai d'autres signes ? Non, je n'ai pas d'autres signes. On me dit aussi des transactions financières qui vont vous faire plaisir. Retour sur investissement si vous êtes chef d'entreprise. Si vous travaillez dans un milieu artistique. Donc, vous allez vraiment nous dévoiler, nous montrer vraiment votre passion. Donc, si vous êtes chanteur, danseur ou autre, vous allez nous montrer ce qui vous passionne. Sur le plan sentimental, ça se passe très, très bien avec l'être aimé. Tout va très bien avec votre partenaire. On continue. Voilà. 8 de Michel. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer tout regret de culpabilité ou d'inquiétude. Donc là, de vous lâcher et vraiment de vous faire confiance. La team des scorpions. J'ai envie de parler d'argent. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi ? Parce que j'ai les poissons. Donc, on peut avoir des achats compulsifs ici. Les scorpions. Vous avez peut-être envie de vous faire plaisir. Des achats de nouvelles garde-robe ou des nouvelles choses. Du mobilier. Ici, un nouveau lit. Ou d'acheter des nouvelles choses. On peut nous parler d'un ménage de printemps. De nettoyer un peu l'intérieur. Sexualité, argent. Peut-être que soit vous aimez beaucoup l'argent. Et donc, vous travaillez dans une banque de transaction. Ou dans la bourse. Vous allez investir, épargner. Ou acheter une maison. Ou j'ai des notions financières très importantes. Ou maintenant, vous savez parfaitement bien gérer vos finances. Voilà, j'ai une stabilité financière ici pour la team des scorpions. Magnifique. Excellent tirage. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Vous ne me connaissez pas encore. Je vous invite. Conseil d'amis. D'aller regarder la lecture intuitive annuelle des scorpions. J'ai eu que des retours. C'est une vidéo. Je ne dis pas que c'est la plus belle vidéo que j'ai faite. Mais elle figure parmi les premières vidéos. Donc, ça fait plus de 5 ans que je suis sur YouTube. Je n'ai jamais eu. Je crois que j'ai eu 60 000 vues sur la vidéo. Enfin bon bref. Je ne sais plus combien de vues j'ai sur cette vidéo. Mais elle a un retour très positif. J'ai des médiums qui m'ont contacté. J'ai des astrologues qui m'ont contacté en me disant que c'était incroyable. Que ça tournait exactement comme leur vision par rapport aux scorpions. Enfin bon bref. Si vous avez le temps. Vous avez une heure et demie. Vous avez envie de voir un petit peu votre lecture intuitive de janvier jusqu'à décembre. Et d'avoir une vue d'ensemble sur toute l'année 2024. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Voilà. Et puis surtout pourquoi pas liser les commentaires qu'il y a en bas de la vidéo. Il y a des commentaires assez pertinents. Voilà. Ça c'est dit. Bon ben on va passer maintenant à la cime des Sagittaires. Excellent les Sagittaires. Coucou. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Pour les Sagittaires j'ai sorti également la même carte pour les Vierges. Alors c'est une lecture intuitive. Je suis d'accord. Mais si vous voulez aller guigner un petit peu ce que j'ai dit pour les Vierges. Vous pouvez aller guigner. Parce que je vais peut-être un peu dire la même chose. Pour moi évolution, amour. Donc on a une belle évolution sur le plan sentimental. Les Sagittaires. Donc soit maintenant on passe des étapes. Ça évolue. Alors attention. Parce que l'humain quand on lui parle d'évolution. Il le comprend à sa manière. Donc nous voilà. Ça veut dire que ça évolue en positif. Ça peut évoluer aussi en négatif. On peut redescendre des escaliers. Donc quand on parle d'évolution. Il faut qu'on regarde l'ensemble des choses. Donc je pense que sur le plan sentimental. Vous allez passer une étape. Très importante de votre vie. Les Sagittaires. J'ai envie de réussir ma vie sentimentale. J'ai envie de me sentir bien avec l'être aimé. J'ai déjà envie de me sentir bien avec moi-même. Je comprends ce processus de rester concentré d'abord sur mes énergies, sur qui je suis. Et on voit ici que maintenant vous évoluez favorablement sur le plan émotionnel. Donc l'estime de soi et la confiance en soi. On a quelqu'un ici à distance, les Sagittaires. Une femme, un homme, avec qui vous échangez, vous partagez. Ça évolue plutôt bien. Je vois que vous avez confiance. Si vous regardez ce tirage, vous n'êtes pas du signe du Sagittaire. Je vais vous donner un conseil gratuit, mesdames et messieurs. Ici, je vous invite à aller doucement avec le Sagittaire. Il a besoin de retrouver confiance en l'amour. Il y a ici, chez certains Sagittaires, des déceptions, des grosses déceptions sentimentales. Ou des gros coups de couteau, des grosses trahisons passées. Ils sont ou elles sont OK pour une évolution sentimentale. Mais ils auront toujours un petit pied en arrière. Ce n'est pas grave. Apprenons à évoluer ensemble. Donc, il y aura une évolution. On peut sentir, peut-être, Madame ou Monsieur Sagittaire un peu distant comme ça, parfois. On prend un peu le recul, des fois. Et puis, ils refont un petit pas en avant. Et puis, ils attendent. Ils aiment ressentir. J'ai l'impression, je les vois comme des aimants ces derniers temps, les Sagittaires. Vous savez, quand on a des aimants ici, j'ai l'impression qu'ils ont envie de sentir que ça vient, en fait, comme un aimant. Quelque chose de naturel. Vous voyez, sur le plan sentimental, je ressens que ça évolue, mais ça évolue, vous comprenez, progressivement. Parce qu'ils ont besoin de sentir cette attraction ou cette attirance. Voilà. Gardez en tête le mot aimant. Oui, on pourrait dire que je ressens ici. C'est comme une... Ils ont envie de sentir si... Donc, eux, ils sont là pour sentir si vous venez. Parce que sinon, ils prennent la distance. J'ai l'effet aimant ici. Si j'entends le mot amour, aimant, amant, ils ont besoin, les Sagittaires, de sentir que ça vibre. Là, je vous parle d'une vibration. On peut être dans le temps... On peut être dans le... Ils ont envie de... C'est simple. Ils ont envie d'aimer, ils ont envie de ressentir au fond d'eux ce cœur qui vibre. De sentir que ça vient, qu'on attire, qu'il y a de l'attention, que ça vibre. Je préfère dire le mot vibrer parce que c'est le mot que j'ai ici dans la tête. Donc, le Sagittaire, homme ou femme, Sagittaire, évolue dans une relation sentimentale favorable, mais ils ont besoin de vibration. Ils ont besoin de sentir que ça attire. Voilà. Plus ça attire, plus il y a la confiance, plus il y a de l'amour, plus il y a de la bienveillance, plus... J'ai l'impression que ça peut venir plus rapidement. Mais un aimant... Alors ici, c'est dommage parce que je ne peux pas me lever, sinon j'aurais pris l'aimant que j'ai. On peut le retourner dans l'autre sens. On peut avoir un effet de résistance avec un aimant. Vous voyez l'exercice ? Je ne peux pas aller me lever pour aller prendre l'aimant, mais on a souvent ces petits aimants sur le frigo. On peut avoir un effet, tu sais, on est attiré, mais les aimants, quand tu les tournes, il y a une résistance. Il y a une résistance. Il y a une résistance, on n'arrive pas. Il y a une distance, il y a une résistance. Il y a une résistance ou une séparation. Il peut y avoir quelque chose au niveau sentimentale. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui doit se retourner, en fait ? Est-ce qu'il y a un des deux, il y a quelque chose au sein qui va évoluer au niveau du couple ? Est-ce que c'est le sagittaire ? Est-ce que c'est le partenaire ? Ça, je ne peux pas le dire ici dans une lecture intuitive générale vue par plus de 4000 personnes. Ce n'est pas possible parce qu'on a 4000 relations sentimentales différentes. Vous comprenez bien. Donc, à vous de voir au niveau de cette attraction. Est-ce que vous êtes complètement dans cette attraction ? Donc, vraiment, on est attiré par vous ou vous êtes attiré par cette personne ou bien est-ce qu'il y a comme une sorte de... Ça vient, mais il y a une résistance. À vous de voir. Allez, on va prendre une carte pour les sagittaires. Magnifique. Deux de Raphaël. Très belle carte. Très belle carte, les sagittaires. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relations familiales harmonieuses à la recherche du bonheur. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Nous n'allons pas compliquer les tirages. Le sagittaire, que ce soit homme ou femme, ce qu'il désire, c'est très simple. Ça, c'est des conseils gratuits. Merci, Hélène A. C'est vraiment de la pureté. C'est-à-dire, l'homme sagittaire, allongé ici avec son pantalon beige, sa veste verte, son petit chemisier blanc, regarde madame. Il regarde madame vêtue de blanc. Donc déjà, ce qu'il désire, vous voyez, ils sont les deux à terre. Donc, ils ont besoin d'une relation familiale stable avec le tronc d'arbre, les racines qu'il y a derrière. Donc, monsieur sagittaire, vous voyez, puis on a un espace aussi ici. Donc, on est à l'extérieur. On respire. Donc, ils recherchent la stabilité d'être dans l'admiration de madame. Ils aiment beaucoup ça, les sagittaires, que madame ait un métier, voilà, qu'elle soit très belle ou très intelligente ou qu'elle ait un plus. Voilà, qu'on soit en admiration. Il aime l'homme sagittaire être en admiration face à sa femme, voilà. Et donc, avec sa robe blanche ici, voilà, on a les enfants. Donc, tout est stable. On a les enfants qui sont bien derrière. Donc, une vie de famille stable et harmonieuse. La femme sagittaire, c'est très simple aussi. On ne va pas aller dans du compliqué. Elle, ce qu'elle désire. Alors bon, avec sa belle robe blanche, son petit chignon du dimanche, voilà, toujours pimpante. Les femmes sagittaires, toujours rayonnantes, avec son petit chignon bien fait. Je ne sais pas ce qu'elle a sur la tête, une sorte de chapeau, des petites fleurs bleues sur sa robe, enfin bon, bref. Elle, voilà, elle aussi, tout comme l'homme sagittaire, désire quand même un petit espace comme ça, un bel ancrage, une belle stabilité financière. Et puis, elle aime que son homme le regarde comme ça. Elle adore ça. Elles ne vont peut-être pas vous le dire, mais Madame sagittaire adore quand Monsieur sagittaire a cette posture un peu légèrement sur le côté, a une belle écoute, une belle écoute active. Donc, j'écoute ma femme. Là, on voit la posture qu'il a. Donc, il a les jambes un peu croisées comme ça, les bras ouverts et très attentif aux besoins de Madame. Donc, ça, c'est, je veux dire, j'ai même envie de dire que c'est obligatoire. Elle adore cette posture, déjà, qu'on soit à l'écoute, disponible et attentif. C'est-à-dire, elle parle et l'homme, il est là, il écoute attentivement. Il est à l'écoute. Voilà ce qu'elle désire. Voilà, ça s'arrête là. J'ai envie de m'arrêter ici parce que c'est une relation, alors eux ici, les guides parlent de relations familiales harmonieuses à la recherche du bonheur. Donc, on travaille tous les deux, on échange, on partage. Très joli. Moi, j'ai envie de parler du mot stabilité. Pourquoi ? Et j'ai le mot guérison parce que j'en parlais chez vos confrères, les signes de feu ici. Donc, on a une guérison émotionnelle. On a envie de vous. On voit qu'il y a une évolution. Si vous voulez, les sagitaires sont en train, mais c'est étape par étape. Allez, regardez ce que j'ai dit aux vierges. C'est cadeau. Pour les sagitaires, vous passez à une étape supérieure. Très clairement, au niveau de la guérison émotionnelle. Voilà, au niveau de la guérison émotionnelle. Attention, on peut aussi avoir des hommes sagitaires ou des femmes sagitaires qui peuvent, qui peuvent prendre des distances ou se séparer d'une relation qui ne correspond pas à ce qu'ils désirent. Je n'ai pas cette attention, je n'ai pas cette écoute, je n'ai pas cette compréhension. On peut avoir ça aussi. Quelqu'un qui tourne le dos, vous voyez, comme l'aimant que j'ai donné tout à l'heure, qui fait une résistance. Voilà, voilà les sagitaires. J'ai hâte de lire vos commentaires s'il y en a par rapport à ce tirage. Passons maintenant ici à la team des capricornes qui vont dans l'ensemble plutôt bien. Ben oui, les capricornes, on va parler de stabilité. On va, coucou les capricornes, comment allez-vous ? N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner. Merci beaucoup. Bon, ben écoutez, les capricornes, tout est aligné, tout est carré, tout va bien. La carte de la maison, c'est la stabilité. Émotionnellement, donc pour moi, ça va bien. À l'intérieur, ça se passe bien. La maison, c'est... Allons regarder un petit peu à l'intérieur. Donc, la maison, la maison, c'est... Déjà, quand on travaille sa spiritualité, c'est la première chose que l'on travaille sur soi, c'est de travailler son intérieur. C'est la première chose que l'on fait en spiritualité. On ne peut pas aller travailler sur les autres avant de... Voilà. Donc, ici, on voit que les capricornes sont bien... Je vais vous citer les chakras que je ressens ici, mais... Je vais prendre une carte après pour compléter, mais je sens que, déjà, vous travaillez beaucoup, ou vous avez travaillé sur le chakra du cœur. Donc, c'est des belles estimes de soi, confiance en soi. Au niveau de l'amour, ici, on est sur une relation stable. Mais si on prend la maison comme si on prenait un être humain, premièrement, moi, je sens qu'ici, au niveau du mental, au niveau de la tête, donc, je vois que vous travaillez, vous travaillez votre mindset, vous travaillez vos intuitions. Donc, on a la tête, les intuitions, tout ça, c'est stable. D'accord ? J'ai la gorge, aussi, qui se stabilise, plexus solaire. J'ai envie de parler de votre sexualité et du chakra racine. Mais ici, en ayant la carte de l'amour, j'ai l'impression que tout est stable. Où vous êtes en train de chercher cette stabilité dans tous ces chakras que j'ai mentionnés. Si ce n'est pas le cas, non, pas du tout, j'ai tout, mais non, je ne me sens pas stable, non, émotionnellement, ça ne va pas, non, ça, ça va. Alors, je vous invite à travailler. Excusez-moi, j'ai un appel. Oh, mais quelle... Voilà, donc, j'ai été interrompue. Donc, je vais essayer de reprendre. J'ai été interrompue. Donc, on va essayer de couper le téléphone et de re-rentrer dans mon champ intuitif. Désolée, les capricornes. Donc, on va rester concentré. On va rester concentré sur le cœur. D'accord ? Parce qu'on sent que vous travaillez sur plusieurs chakras, mais on a encore le chakra du cœur qui est encore à travailler. Donc, c'est l'estime de soi. C'est la confiance en soi. Ou peut-être, ça peut indiquer que vous avez travaillé dessus. Et maintenant, c'est OK. J'ai peut-être, pour certains capricornes, un grand ménage de printemps. Allez, on fait tout un nettoyage. Le ménage de printemps. Et puis, je vais un petit peu épurer mes habits. Je vais un petit peu épurer les affaires que j'ai à la maison. Je vais libérer certaines choses. Comme je disais au début, quand on démarre dans la spiritualité, donc on démarre par la chambre. Ben oui. On travaille un petit peu l'espace où l'on dort. Parce que votre espace soit purifié. Que votre espace, elle est où la chambre ? La chambre, elle est là-haut. Voilà. Donc, je vous vois peut-être changer de matelas ou changer de lit ou changer des choses dans votre chambre pour que ce soit plus harmonieux. D'accord ? J'ai peut-être, au niveau de la cuisine, on change de véhicule. Enfin, bon bref, je vous vois travailler votre intérieur. Quand on dit travailler son intérieur, c'est peut-être aussi tous vos chakras où vous reprenez du sport. Vous redonnez beaucoup plus d'amour à votre intérieur. Quand je dis amour à votre intérieur, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Donc, on diminue fortement l'alcool. Je vis dans un corps sain. Je diminue le sucre. Je diminue l'anxiété. Je diminue le stress. J'ai envie de diminuer mes addictions. Je ne dis pas arrêter, mais je parle juste de diminuer. J'ai envie de vivre dans un corps sain. Parce que c'est avec lui que je vis, en fait. J'ai envie d'être bien dans mon corps. Voilà ce que je ressens. Ça peut nous parler de déménagement. Ça peut nous parler d'un métier qui vous passionne. Voilà pour la team des Capricornes. Et puis, enfin, on va prendre une carte, un petit message angélique pour voir quel est le message ici pour la team des... Oh, super ! La roue ! La roue ! J'adore cette carte quand elle sort parce qu'elle a une signification pour moi aussi à titre personnel parce que je l'avais sortie une fois et c'était exactement ça. Donc ici, c'est la roue tourne. L'archange Jérémie, elle va vous aider à faire avancer les choses. Il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel, peut-être, ou sur le plan affectif. Vous arrivez à une échéance. On a un changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, c'est un très, très beau tirage. Moi, je ressens ici une belle stabilité pour la team des Capricornes. Merci beaucoup pour votre confiance. On va passer ici à la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous ? Contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle des Verseaux. C'est une pépite. C'est vraiment une vidéo. J'ai eu beaucoup de retours de mes coachés Verseaux par rapport à la lecture intuitive annuelle. Vous la trouvez sur la playlist des Verseaux. Et puis ici, on a envie de parler d'une prise de décision. On va acter. On va prendre une décision sur le plan sentimental. Je n'ai aucune indécision. Non, je n'ai pas ça. La carte verdict, c'est la carte du juge qui tape et qui prend une décision. Donc, possible qu'il y a quelques années ou quelques mois, vous étiez indécis par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à un partenaire. La carte décision, quand elle sort chez le Verseau, c'est acter. C'est vraiment mûrement réfléchi, ressenti, perçu. C'est votre intuition, c'est votre perception, votre vision qui va vous permettre de prendre une décision. Alors, si vous êtes en couple avec un Verseau et que vous venez guigner son tirage, Madame Verseau ou Monsieur Verseau va prendre une décision. Alors, je ne vais pas vous communiquer laquelle parce que je ne la connais pas, parce qu'on est sur un tirage général et que bien évidemment, je ne peux pas donner 4000 versions de décision possible. Mais là, ils vont acter, ils vont prendre une décision. Alors, vous allez me dire ouais, mais bon, il a tendance, des fois il dit ça, après il dit ça, après il fait comme ça, après il fait comme ça, et puis il est souvent dans ses nuages, et puis un coup c'est oui, un coup c'est non, non. Là, ça va être acté. Là, on va avoir une décision. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que les versants vont recevoir une décision juridique concernant une... C'est sur le plan affectif, c'est sur un divorce. On a une décision qui va être prise ici pour les versos. Il n'y a plus d'indécision. Alors, peut-être qu'ils étaient indécis tout premier trimestre, et puis là, donc si ce n'est pas cette semaine, ce sera les prochains temps. Ils vont prendre une décision. On va regarder ici une carte. Voilà. Décision qui va être communiquée. Alors, 8 de Gabriel. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Alors ici, si vous êtes dans les affaires, si vous êtes dans le business, si... Voilà. On me parle de Twitter, parce que cette carte, à chaque fois que je la sors, je vois plein d'oiseaux ici comme ça. Donc, je pense à Twitter, je pense à Facebook, à tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est communication. Est-ce que vous communiquez parfaitement bien sur vos produits ? Est-ce que la communication est-elle... C'est la communication sur vos services ? Oui, non, oui, non. Donc là, j'ai une amélioration. Vous allez prendre une décision sur la communication. Comment communiquer ? Comment dire les choses ? J'ai envie de dire que votre communication n'est pas assez claire. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Vous communiquez une information, mais peut-être... On rappelle, la communication, c'est émetteur-récepteur. J'ai l'impression que ce que vous communiquez à autrui n'est pas perçu ou entendu comme vous le désirez. Pour quelles raisons ? Est-ce que vous êtes distant au niveau de la communication ? Est-ce que votre communication est-elle claire ? Est-ce que la communication de monsieur est-elle claire ? Ou de madame est-elle claire ? Il y a... Communiquer est primordial. Communiquer est primordial. Alors, pour moi, j'aurais envie de dire attention à trop de communication aussi. de ne pas trop divulguer. Ça peut être ça aussi, de ne pas trop divulguer d'informations sur les réseaux sociaux ou sur d'autres réseaux. Communiquer est primordial. Soit vous travaillez dans le milieu de la communication sur Internet, vous êtes journaliste. ou soit vous allez prendre votre envol sur des nouveaux projets et que vous avez besoin de communiquer. Ou tout simplement, cette semaine, on va vous communiquer une information importante ou des décisions importantes qui vont être prises cette semaine. Voilà pour la team des Verseaux. Merci infiniment pour votre confiance. et passons enfin maintenant à la team des Poissons. Ouf ! La carte chance pour les Poissons. Comment allez-vous ? Il y a eu un roulement de tambour, vous l'avez senti ? Oui, il y a eu un petit... Parce qu'en fait, j'avais vu les cartes ici pour vos confrères Cancer et puis Scorpion qui vont aussi très très bien. Donc ici, on a un coup de chance. Alors, la carte chance quand elle sort ? Alors, pour les humains, quand on parle de chance, on parle de quelque chose qui se voit. Voilà, parce que les anges, ils nous parlent d'une certaine manière et puis pour nous, la chance, ce n'est pas exactement comme eux, ils l'aperçoivent. Pour l'humain, la carte chance, c'est j'ai un coup de chance cette semaine, je vais avoir une opportunité sur un... Non. Pour les guides, pour l'univers, la carte chance, ce n'est pas la même interprétation. Ce n'est pas la même chose. C'est une chance, c'est des énergies. C'est-à-dire que c'est une semaine où les choses sont... c'est des opportunités. C'est-à-dire que c'est de prendre les choses en main. Voyez, on a la main ici avec la chance. Des fois, il y a des gens, ils ont des coups de chance mais ils ne les saisissent pas parce que là, je n'ai pas envie de parler avec cette personne. Des fois, ça peut être une communication avec quelqu'un. Ça, c'est un coup de chance parce qu'elle m'a donné cette idée-là qui m'a ramenée à ça et qui m'a ramenée à ça. En fait, la chance, c'est à vous de savoir comment est-ce que vous définissez le mot chance en fait. À toi qui regardes cette vidéo, pour toi, tu définis comment le mot chance ? Ça signifie, pour toi, c'est quoi la chance ? C'est quelque chose qui te tombe dessus le lundi 15 avril à 14h54 et puis ça, c'est ton coup de chance. Ça peut être ça pour toi, ta définition de la chance. Pour d'autres, la chance, c'est aller la provoquer. Aller bouger, être en action, aller la chercher, cette chance, prendre les choses en main. Pour d'autres, la chance, voilà, on a 8 milliards de définitions possibles sur la chance. Donc moi ici, j'ai envie de parler de quatre aspects. On va parler, on va parler, premièrement, de la chance, de la chance sur l'amour de soi et l'estime de soi. Donc vraiment, le cœur qui est là, donc vraiment, on a un coup de chance sur le plan émotionnel où les énergies sont bonnes ici, là, maintenant, dans cet instant présent au niveau de l'amour. Donc on peut rencontrer quelqu'un ici. C'est-à-dire, c'est les énergies. Voilà, on rencontre Bernard qui nous présente, Anne-Sophie, Anne-Sophie présente. Là, on a des énergies de chance au niveau des rencontres et du partage. On a des chances ici avec nos partenaires. Donc c'est une relation qui me permet d'évoluer. D'accord ? Voilà comment ce que je ressens. Ensuite, chance au niveau de la santé. J'ai envie de parler de votre santé. Donc, vous débordez d'énergie. On me parle du cardio, chance de pratiquer un petit peu plus de sport au niveau du cardio qu'on me parle. Chance dans une direction. J'entends le mot direction. Chance dans une direction. Ça veut dire quoi ? Direction, chance dans une direction. Je pense que vous allez devoir choisir une direction ou une destination mais vous savez exactement quelle voie prendre. Je vous vois ici en train de... Ouais, ouais, mais je vais plutôt là. J'ai un choix de direction et vous allez avoir la chance de prendre la bonne direction. C'est votre voie, c'est maintenant. D'accord ? Et quatrième coup de chance, moi j'ai dans l'action, j'ai le mot direction et j'ai le mot action. Donc, vous allez agir. Il y a des actions, c'est une semaine d'action. Voilà. Et là, vous allez avoir un coup de chance sur l'action que vous allez mener ou décider cette semaine sera un gros coup de chance pour vous, pour votre futur. Ok ? Voilà comment ce que je ressens la carte chance. On va la développer maintenant avec un petit message angélique ici pour la team des poissons. Allez, on prend une carte. Oh, je lis 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous. Tu vois, c'est exactement la même chose. Ça, c'est incroyable. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Donc, moi, j'ai envie de parler de guérison. J'ai envie de parler de... Parce que l'archange Raphaël, il est très puissant dans les prières de guérison sur l'amour de soi, sur l'émotionnel. Vous êtes en train de guérir peut-être des blessures de l'enfance. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de donner du réconfort dans votre vie. Allez, on oublie maintenant. Je vous vois laisser vos regrets de côté. Je vous vois nous tourner le dos. je vous vois. Voilà, j'avance maintenant et puis je tire ma révérence et puis voilà. Maintenant, c'est comme ça avec elle, c'est comme ça avec lui, mais j'ai mes coups de chance. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Voilà, donc j'ai une direction. Vous avez vu ce qu'on avait dit tout à l'heure ? J'ai cette direction. Je vous vois avec des œillères un petit peu. Voilà, ma voix, elle est là. Je vous vois plus clair. J'ai envie d'aller là. Il s'est passé ça, ce n'est pas grave. Moi, j'ai envie d'aller là. Donc, comme une direction et vous allez agir en fonction de ce que vous désirez. Voilà, j'ai pour les poissons une entrée d'argent. J'ai aussi également des dépenses, beaucoup de dépenses cette semaine. J'ai des... Eh bien, oui, j'ai des dépenses pour vous. Donc, je ne sais pas si vous allez vous faire plaisir. Mais ici, elle a laissé tous ses paquets cadeaux par terre. Elle s'est fait plaisir avec des achats. Elle a encore un autre cadeau ici. Alors, soit vous allez offrir des cadeaux à des gens que vous aimez ou soit vous allez vous offrir des cadeaux. Vous allez vous faire plaisir un petit peu et vous achetez peut-être une nouvelle garde dans le mobilier, peut-être changer un peu le mobilier ou pratiquer plutôt dans la santé, plutôt en médecine alternative. Peut-être j'ai envie de me faire un petit soin, un soin énergétique ou j'ai envie de faire un soin, j'ai envie de massage, peut-être un petit séjour pour un spa. Là, on reste toujours dans la guérison, quelque chose qui vous fera un grand... Cherchez du réconfort ou quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà pour la team des poissons. Merci infiniment les poissons pour votre présence sur ma chaîne, vos commentaires et vos likes. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.